Je suis content de laisser bon Dieu prendre la parole. Assoyana, pour continuer avec M. Geno, le nom, marcher par la foi, ça fait bon Dieu content. La marche par la foi plaît à Dieu. Alléluia. On lit Assoya Acte des Apôtres, chapitre 12, on a sorti dans le verset 6 là, on a arrivé dans le verset 9. Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 6, arrivé dans le verset 9. Nous allons laisser découvrir Assoya le comportement que celui qui marche par la foi doit adopter. C'est ça que nous allons découvrir. Le comportement, quel type de comportement je dois avoir quand je marche par la foi? Le comportement pour gagner. le comportement pour gagner. La nuit qui précéda le jour Où Éod allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange rêvait à Pierre en le frappant aux côtés et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. « Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. » « Est-ce que ce n'est pas notre rêve ? » Nous ne savons pas que ce n'est pas notre rêve. « Le bagay est réel qui a passé, mais il tellement fait de façon extraordinaire, Pierre se croyait dans une vision. » « Le bagay est-ce que ce n'est pas notre rêve ? » « Le bagay est-ce que ce n'est pas notre rêve ? » « Parce que ce n'est pas notre rêve. » « Imaginez que le bagay est-ce qu'il a fait ça dans la vie. » « D'ailleurs, ce n'est pas le mérité, pas vrai ? » « Tout ça, le bagay est-ce qu'il a fait grâce. » « Mais pourquoi le bagay est-ce qu'il a fait ça ? » « Mais moi, même, peut-être un petit genre. » « OK. » « Parce que le texte-là, il va nous montrer plusieurs bagay importantes que nous devons tenir. » « Le Jésus te constaté. » « Je me suis dit si bien triste. » « Je me suis angoissé. » « Parce que l'idiot, là, pour le déplacer, quitter. » « Vous êtes tous nègres. » « Mais dans ma chouette. » « C'est comme si les nègres étaient presque criés. » « Jésus dit, mais non, mais c'est ça. » « Et Jésus, il va faire une déclaration rassurante. » « Laquelle déclaration se trouve en Jean 14, verset 18 ? » « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » « Je ne vous laisserai pas orphelin. » « Ça veut dire, même si nous sommes allés, pas inquiéter nous. » « Pourquoi nous ? » « Un pape qui était nous compétit de son papa. » « Et nous, dès qu'on est, nous sommes 68. » « Dans verset 6, là, salmiste l'an dit, « Bon Dieu, il est le Dieu des orphelins. » « Ça veut dire, tout le monde qui n'a pas un secours, qui n'a pas un colon, qui n'a pas un catel, qui n'a pas un monde qui vous prenez soyez. » « Bon Dieu, ça, c'est bon Dieu. » « Le Dieu des orphelins. » « C'est-à-dire qu'il y a plein de monde à côté. » « Je ne sais pas qu'il y a plein de monde à côté. » « Oui, c'est bon Dieu. » « Si vous ne studyz pas, il ne vous dis pas qu'il y a plein de monde à côté. » « Parce que, si vous avez vu ces gens, même si vous avez vu ces gens, vous ne l'a pas compris. » « Je ne vous expliquez. » « Ce gens vous expliquez. » « Il vous dit, « Oui, vous avez vu que vous ? » « Peut qu'il y a rien. » « Parce que ça, c'est vous seul qui là-dedans, c'est vous seul qui comprenez ce que nous traversions. » « Et pas tout le monde à il y a pas compris. » c'est pas tout il n'y a pas à comprendre c'est pas fort qu'il ne soit pas à comprendre qu'il soit votre mari qu'il soit votre femme il n'y a pas à comprendre ça mais ce Dieu là il se nomme le Dieu des affligés le Dieu des orphelins le Dieu des personnes qui n'ont personne et ça fait quand Jésus arriva près de la piscine de Bethesda il a vu cet homme couché qui n'a pas un cousin qui n'a pas une cousine qui n'a pas un disciple de classe pour le pousser dans l'eau quand il est agité Jésus dit parce que plus qu'il n'y a personne moi même Jésus je suis à faire mais si vous te connaissez vous pouvez faire égard à ça chercher la compagnie des hommes vous avez cherché régulièrement la compagnie du Seigneur parce que vous avez compagnie de Christ vous avez compagnie de Jésus de Nazareth même si vous avez vous avez été plate vous avez pas été fruit tout le temps il n'y a plus le vieux qu'on puisse vous avez compagnie vous avez compagnie de la compagnie du Seigneur cette compagnie c'est pour que vous avez vous avez compagnie pour que vous avez cherché sans réserve mais une fois nous pleurons pour la compagnie des gens un tel pas sous-bom un tel pas vlème mais normal dans la période ça un tel pas sous-bom non c'est pas période ça saison ça un tel pas sous-bom bon Dieu fait le conseil pour un tel pas sous-bom et si vous voulez vous avez un tel plus cruel toujours dans le message là vous avez dit nous allons plus dans nous vous avez dit qu'on se fait nous perdons nous vous avez retiré parce que nous comptons sur notre propre vous avez retiré vous avez dit qu'on ne mourir vous avez retiré vous avez retiré vous avez retiré vous avez comptons sur nous et sur nous seul vous avez unique pour faire confiance pour placer froid dans le net c'est sous le sol c'est ça mon Dieu et bien et bien mon Dieu est gonflé pour les tailles il ramasse il supporte et bien il avance à vers ça est le lac est court net mais vous comptez sur capacité sur connaissance sur l'argent sur relation sur l'autre monde où est-ce qu'il y a dans la bataille où est-ce qu'il y a dans la bataille vous comptez sur le monde propre bon Dieu est-ce qu'il y a dans l'église là il faut plus vivre avec la honte parce que nous comptez sur un tel trop ou déçu ou déçu parce qu'on est trop comptez sur un tel parce que c'est un tel qui a fait ça et je parle avec l'assemblée là où comptez sur le monde trop il y a honte qui prépare pour vous comptez sur le monde et tout appuyer l'homme appuyer l'homme c'est vanité il y a pas plus que vanité le secours de l'homme n'est que le secours de l'homme n'est que vanité et le secours de l'homme n'est que vanité l'homme brossé dans l'homme a une toilette l'homme bien l'homme qui croise il va faire plus que le secours de l'homme n'est que vanité l'homme n'est pas plus il va plus loin est-ce que l'église attendait ça l'homme n'est pas plus loin jésus dit monsieur non pas inquiétez nous moi intéressé à nous même moi intéressé à la vie nous moi connaît nous personne moi intéressé à nous et sa ultime déclaration s'il va quitter la terre en Matthieu 28 verset 20 et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ça a été l'ultime déclaration de Christ au au disciple l'homme fin dans de Christ dit là vers le Christ fin déclaré parce que l'homme qui déclaré là il est sérieux il pas dit oui matin pour dit 8 à soir bref dans sa déclaration il est constant il est fidèle il est consistant quand il dit oui c'est oui quand il dit qu'il est avec toi il est réellement avec toi le seigneur pas il blague il pas moun kap trompe moun pour dit oui matin 8 après midi est ce que nous pas t bon nous par promesse et moun ap ten moun ap ve moun n ap suv n ou pas moun promesse moun ap tan moun pas moun n sam lak bon l'on moun avel c'est pour avel l'homme ava tout 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 en bag la bon 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 explique ça m l'on on d' Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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